Le siège de Vidolé, dernière entrée physique de la patronne des lieux. Quelques minutes après, l'ex-président de la République, son mari, Nicephore Dieu Donne-Souglou. C'est un jour de joie, proclame-t-il d'emblée, avant de conseiller. Allez vous faire vacciner tous. L'évangéliste Luc rappelle que l'homme tire de bonnes choses, de son cœur qui est bon. On salue ici la dame au bon cœur qui créa Vidolé et qui aima particulièrement les enfants. Au jour des réductions de contes célestes face à l'éternel le créateur, elle sera jugée sur les vertus théologales de la foi et surtout de la charité, c'est connu. C'est bien elle, la dame au caractère enflammé et bien trempée qui dort ici. On la salue pour ses combats politiques, sociaux et féministes avec une connotation bien physique. Serait-il superflu, maman, de dire à l'assistante que pour préserver nos filles des abus et violences de toutes sortes, tu nous recommandais de leur faire faire du karaté ou du judo. Cette recommandation traduit ta constante préoccupation de ne pas voir la femme et la fille souffrir. Guy Miliouan, Eric Rondeté, Galil Soglo et ceux qui étaient présents à travers les messages lus, comme Amisetou Afoudjobo, Rekia Madougou et Léa Di Soglo, ont rendu hommage à une femme toujours droite dans ses bottes, quelquefois fielle, souvent miel, mais toujours maternelle. Je revois cette femme hors d'âme, intrépide et déterminée, ne sacrifiant rien ou presque à ses principes et à ses valeurs. Parfois rude ou blessante, il est vrai, mais aussi si douce et caline. Le fils voit la mère dans la béatitude éternelle après 87 années de vie de combat et d'amour donné aux autres. A la fin de ces funérailles ecclésiastiques, comme pour compléter les propos de l'orphelin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été citée. Je ne meurs pas, je rentre dans la vie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été citée.